J'adore rouler parce que c'est un sentiment d'évasion. J'ai rencontré Henri Lovenbruck, qui a écrit un super bouquin « Nous rêvions tous de liberté » et j'invite tous ceux qui roulent en moto à le lire, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a. C'est un peu le sentiment de rouler jusqu'à la nuit couchante, prendre des belles routes, des virages, s'arrêter, repartir, arriver à pas d'heure, c'est ça. Ce qui me fait plaisir, c'est rouler avec des potes. C'est découvrir la route ensemble, faire corps avec la moto. J'ai travaillé dans les médias sociaux et puis j'ai créé un blog sur la moto, puis ensuite des groupes sur FESA, simplement pour rouler avec d'autres personnes. Pourquoi Harley-Davidson ? C'est un peu un rêve que tu te payes quand tu sais que tu n'as qu'une vie et que tu commences ta seconde vie. Je suis resté fidèle à la marque. Je suis passé sur la Panamérica. J'ai tellement un super moteur, une super partie cycle. Là-dessus, moi, je n'ai rien changé au niveau des performances. Parce qu'en plus, je la trouve meilleure que les autres, dans le sens où elle a plusieurs profils. Parce qu'on ne roule pas de la même façon en Panamérica. C'est un moment d'évasion avec un sentiment presque de plénitude. Et ça, c'est un truc à vivre. Il y a encore plus de route avec la Panamérica. Parce que quand il n'y a plus de route, il y a encore une route pour cette moto. Sous-titrage Société Radio-Canada